... Foute-effet, bonjour. Georges, Georges Bredan, président de la commission culture de la région. Il n'oublie pas qu'il est adjoint au maire Pointoir. Il est aussi un peu son parent. Il vient au secours de Jacques Bangou, dans l'affaire de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Affaire qui n'en serait pas une. Il faut simplement 20 millions pour la remettre en état de recevoir des fidèles, 18 millions pour les travaux, 2 millions pour la mise en conformité, à moins de réparer comme on peut pour éviter de la fermer brusquement. Ce que rappelle Georges Bredan sur les réseaux sociaux, pour calmer le jeu, parce qu'il faut calmer le jeu. Thierry, on a beaucoup vu Thierry Hallet, artiste plasticien, à la suite de Franck Riester, ministre de la Culture, lors de son passage en Guadeloupe. C'est que Thierry Hallet ne manque aucune occasion de briller. Il est comme ça. C'est le créateur de la poule Art Fair en Guadeloupe, puis de la poule Art Fair de Martinique. Il est propriétaire d'une galerie d'art à Jarry. C'est un peintre plasticien de talent. Il donne leur chance aux artistes contemporains. Il fait du bon travail, même si parfois, il s'est fait de solides d'illimitiés. Il agace. On n'aime pas les frelons chez nous, mais il a du talent. On va le suivre. Harry. Plusieurs de ses amis ont dit à Harry Chalus que la Guadeloupe manque de vrais musées exposant des œuvres anciennes et modernes d'artistes locaux, recevant l'exposition venue d'ailleurs, on nous dira, et lui aussi le dit, qu'il y a la salle d'exposition temporaire du Memorial Act. Eh bien non. Dans notre vrai musée, il faut qu'il y ait de la place pour autre chose que nous montrer sous forme de photos, de tableaux, de statuettes, nous ou ceux qui étaient là avant, il y a très longtemps, sortir de notre nombril, s'ouvrir vraiment au monde de l'art. Laurent, Laurent Bernier, il se remet lentement de ses émotions, victime d'un malaise, il s'est fait soigner, puis il s'est reposé pour entrer en Guadeloupe et il tombe en plein sur la polémique, sur la structure dont la municipalité ne veut pas dire le nom qui bordera côté route la plage des Raisinclairs. On ne sait pas si c'est un centre commercial, si c'est une structure commerciale, enfin bref. À ce propos, il devrait prendre sur lui pour expliquer directement ce qui se passe. Ses adjoints sont trop vasouillards. Bonsoir et à demain.